L'Évangile selon saint Jean Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mars. Nous sommes dans la quatrième semaine du temps de carême et nous poursuivons notre méditation avec l'Évangile selon saint Jean. Mais invoquons tout d'abord l'Esprit-Saint. Nous sommes au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean. Écoutons la parole de Dieu. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu « Bethzata ». Elle a cinq colonnes sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ? » » Et celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te vois la guérie. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit à annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri et ceci persécutait Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Alors, nous sommes lors d'une fête qui est une fête juive. Il ne nous est pas précisé laquelle. Lorsque nous suivons le déroulement de l'Évangile, nous nous apercevons qu'il s'agit en fait de la fête qui est la fête de la Pentecôte. Cinquante jours après Pâques, les Juifs célèbrent le don de la Torah faite au Sinai. C'est pour cela que nous avons une fête qui est une fête importante, une fête qui est solennelle. Et c'est pour cela que revient plusieurs fois dans le texte le terme de « sabbat » car effectivement Jésus ne va pas faire cela à n'importe quel moment et dans n'importe quel sabbat. Et puis, nous avons lors de ce miracle relaté, donc, toute la description. Tout d'abord, nous nous trouvons dans un lieu qui s'appelle Bethesda, ou Bethesda selon une autre tradition. Cela veut dire la faille, car effectivement dans une faille du rocher, on avait construit de grandes piscines. Ces piscines étaient destinées à alimenter en eau le temple de Jérusalem, car il y en avait besoin pour purifier ce temple après tous les sacrifices. D'autre part, l'eau avait une importance très importante dans le culte. On nous décrit cette piscine que l'archéologie a permis de mettre à jour. Il y avait effectivement cinq colonnades. Mais si l'évangéliste nous rappelle qu'il y avait cinq colonnades, c'est pour nous rappeler ce chiffre 5. Chiffre 5 qui renvoie aux cinq premiers livres de la Bible, au Pentateuch. Et n'oublions pas que nous sommes lors de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire lors d'une fête du don de la loi. Et au bord de cette piscine, il y a à ce moment-là une foule considérable de malades. Qu'est-ce que ces malades et que venaient-ils faire ? Là, l'archéologie va nous aider à comprendre le texte. On avait construit à l'époque de Jésus un sanctuaire au bord de ces piscines qui était dédié au dieu de la médecine, Asclepios. Et il y avait un espèce de culte syncrétiste, mi-juif, mi-païen, mais qui n'était absolument pas reconnue par les autorités juives à ce moment-là, qui se déroulait à ce moment-là près de cette piscine. Ainsi donc, comme le dit bien souvent notre pape François, nous sommes aux frontières. Et Jésus est allé aux frontières de la foi d'Israël, vers des gens qui se sont tournés vers une sorte de syncrétisme. Et puis il y a cet homme qui est malade depuis 38 ans. Pourquoi ce chiffre ? 38 ans, c'est le temps que le peuple d'Israël a marché dans le désert depuis le don de Sinaï, le don de la loi, jusqu'en arrivant en terre promise. Ainsi donc, cet homme est malade depuis 38 ans, comme le peuple d'Israël a été malade pendant 38 ans, malade d'idolâtrie, malade de syncrétisme, et finalement n'a pas pu avancer, et a été comme paralysé dans le désert. Et puis, Jésus, plein de miséricorde, va s'approcher de lui, lui poser cette question qui pourrait nous paraître étrange, « Veux-tu être guéri ? » Quel est le malade qui ne veut pas être guéri ? Mais ce qui est encore plus étrange, c'est la réponse de cet homme. Il ne répond pas « oui ». Il trouve toutes les raisons du monde et toutes les raisons valables pour ne pas changer de vie. Oui, il n'y a plus au fond de lui aucune forme d'espoir et encore moins d'espérance dans la miséricorde de Dieu. Alors, Jésus va accomplir un signe. Encore une fois, un signe discret. La preuve en est, c'est que l'homme ne s'est même pas aperçu qui était celui qui l'avait guéri et qui il était. Il lui demande de se remettre en marche, comme le peuple d'Israël a dû se mettre en marche pour atteindre la terre promise. Il lui demande de porter son brancard, car nous sommes toujours marqués par les blessures de notre péché, toujours marqués par les blessures de notre vie. Et puis, ce qui est marquant, c'est que le jour du sabbat est un jour qui est donné pour rendre grâce au Seigneur, pour ses merveilles, et en particulier pour la merveille de la loi que l'on célèbre lors de la fête de la Pentecôte. Et au lieu de s'énerveiller, nous avons entendu que les autorités juives, au contraire, tombent dans l'accusation vis-à-vis de cet homme, puis vis-à-vis de Jésus. Alors, en ce jour, ce texte est pour nous extrêmement riche, car nous voyons bien que nous sommes nous aussi quelque peu paralysés, parce que nous n'avons pas une foi qui est une foi pure. Nous tombons parfois dans des formes d'idolâtrie, nous sommes parfois dans des formes peut-être de syncrétisme, en tout cas, notre cœur n'est pas entièrement donné au Christ. Et puis, lorsque nous prions, nous prions, eh bien, du bout des lèvres, et nous n'y croyons pas vraiment, et nous sommes comme cet homme. Oui, nous nous disons, le Seigneur, bien sûr, peut-être pourrait me guérir pendant ce carême et faire que j'ai une vie tout à fait nouvelle et tout à fait autre. Mais nous n'y croyons pas, et nous ne nous abandonnons pas suffisamment dans les mains du Seigneur, qui peut nous redresser. Alors, écoutons vraiment cette parole de Jésus, qui nous dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche ! » Et soyons dans la joie, parce que le Seigneur nous a introduits dans une nouvelle fête de Pentecôte, où il veut mettre l'Esprit Saint au fond de notre cœur, pour que nous puissions vraiment vivre en fils et fils de Dieu. Que le Seigneur nous en donne tout au long de cette journée la grâce et la joie. Bonjour à tous, je suis le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ce temps de carême, « Sauvé par l'espérance », tous les jours à 18h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême. Cette année, le point central, le thème central sera Saint-Joseph et ils auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada